Et plop les gens de retour sur The Settlers 2 dixième anniversaire édition. Je lance le jeu tout de suite. Pourquoi ça fait une synchronisation ? Non c'est bon. Comme ça vous avez la vidéo de présentation que vous n'aviez pas eu pour l'épisode 1. Évidemment Ubisoft. Ils se mettent en grand et le sont au maximum là. Blue Byte les développeurs. Et Funatics Studio je sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Il était une fois, une époque meilleure, au cours de laquelle notre fière et heureuse nation s'apprêtait à construire son avenir. Nous étions sans peur, car nous ignorions quel triste destin nous attendait. En ces jours lointains, nos femmes étaient notre bien le plus précieux. Le soleil qui éclairait nos vies. Très voluptueuse pour des promènes. Et nos fêtes étaient hautement réputées. Les talents culinaires de nos femmes étaient légendaires. Sans compter leurs autres talents. Très pour tous. Puis, le monde s'écroula. Un jour, nos femmes disparurent sans laisser de traces. Et notre pays s'en va entièrement dans le cadre. Et ce n'était que le début. Nous subîmes une terrible sécheresse. Le bétail mourait de soif dans les champs arides. D'immenses nuages de sauterelles dévorèrent nos maigres récoltes. La terre trembla et la colère des dieux qui jaillirent en enfer de feu et de fumée. Pris de désespoir, nous demandâmes conseil à un devin... Le flou, je l'avais aussi. Il traversait notre village pour se rendre à une... Je l'ai aussi. Dans ses visions, il nous parlait de richesse, de femme et d'un long voyage qui nous mènerait jusqu'au... confin du monde. Nous suivîmes ses conseils et montâmes une expédition. Étant le plus habile, je fus choisi comme commandant de nos deux vaisseaux. Le jour suivant, nous étions à flottes. Mais le destin semblait vouloir s'acharner sur nous. Nos navires furent pris dans une violente tempête. Et les vagues finirent par avoir raison. Ainsi commença une odyssée. Dont on se souviendrait pendant de nombreuses générations. Et c'était donc ça le... C'est donc ça l'histoire, le contexte de The Settlers 2. Évidemment, je ne vous montrerai plus ça dans les prochains épisodes parce qu'elle est un peu longue. Vous avez... Vous n'avez pas besoin de l'avoir à chaque fois non plus. Et je les apprais de façon loin de mon côté. Donc, le mystérieux portail a emmené les colons dans un endroit inconnu. Les habitants de cette région ont un aspect inhabituel. Conseil, des catapultes déployés à des endroits stratégiques soutiendront votre position. Progression. Le pays du Nil. Une chaude brise murmurait au-dessus de nos têtes dans une langue étrange que nous ne comprenions pas. Cet endroit était aussi aride et poussiéreux que notre propre pays après les années de sécheresse. Mais il y faisait aussi bien plus chaud. A y regarder de plus près, les plantes et les animaux semblaient s'être parfaitement adaptés à ce rude climat. Soit les effets du réchauffement global étaient particulièrement flagrants dans cette zone. Soit le mystérieux portail nous avait emmené bien loin de chez nous. Thème d'actualité, le réchauffement climatique, 20 ans plus tard. Ah oui, non. C'est vrai qu'on ne peut pas ZQSD ou... Du coup, depuis la dernière fois, j'ai aussi fait le tutoriel, enfin les tutoriels, les insecticiels, hors stream, hors vidéo. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à voir. J'ai pu voir, alors, on va mettre la minimap. J'ai pu voir que ça, en fait, c'est des carrières. Enfin, on peut mettre une carrière qui récolte la pierre depuis la surface sans que ce soit une mine. Donc, pas besoin de l'alimenter en nourriture. Ce qui fait qu'on... Je pense que les ressources sont... Oula. Oula. Hop, punaise. Hop. Je pense que les ressources ici sont élevées et du coup, que... Tant qu'on a du bois et du civiculteur et quelqu'un qui taille la pierre ici, on n'a pas de problème. Le pays d'une nuit. Atteindre le portail, oui, ce n'est que ça la mission. Très bien. Si, on veut afficher les emplacements de construction. On va vouloir afficher... On va vouloir mettre ici... Ouais, ici, un bûcheron. Et ici, une cabane de civiculteurs. Alors, j'ai remarqué du coup, qu'en fait, la souris... J'avais des problèmes pour la contrôler à chaque fois, j'étais un peu perdu. Et j'ai compris. C'est que quand je clique quelque part, la souris, elle se téléporte sur le premier élément de la liste. Et là, si je sélectionne quelque chose, elle se re-téléporte et revient là où elle était avant. Donc, voilà, c'est un peu étrange. Élevage de porc, on ne peut pas... Élevage d'âne. Les ânes permettent de doubler la vitesse à laquelle les marchandises sont convoyées. Le lot des puits et les céréales des fermes sont nécessaires à l'alimentation des ânes. Ok, donc c'est bien ça. On peut produire des ânes pour que les routes en pierre... Que toutes les routes en pierre soient alimentées en ânes. Et voilà. Donc, on va essayer de venir... Ok, ici, une... Ouais, on va se mettre là. On va mettre un... Maison de garde. C'est quoi par rapport à la caserne ? Déjà, ça coûte une planche de bois en plus. Les maisons de garde sont de petits bâtiments militaires servant à la défense et à l'expansion territoriale. Elles sont un peu plus grandes que les casernes puisqu'elles abritent jusqu'à 3 soldats. D'accord. Mais pour le moment, pas vraiment besoin. On va prendre une caserne de base. On va faire ce chemin. Ici, on va mettre un autre pûcheron, je dirais. Ah oui, je n'avais pas vu. Il y a un panneau là, un panneau là. Et le panneau que j'avais vu ici. On pourrait... Non, là, on ne peut pas en mettre. Il faudrait mettre une scierie. On va la mettre ici. Ok, le coup. Voilà. Parce que la scierie... Ouais, sur le chemin de retour du bois, ça me paraît bien. Est-ce qu'ici, on peut mettre une cabane de pêcheurs ? On pourrait stocker... On peut stocker des poissons dès le début. Ça sera pas gênant. Bien au contraire. Alors... Donc là, j'ai lancé plein de choses à la fois. Dans ce jeu, on sait que c'est pas ouf. Mais en vrai, j'aimerais bien pouvoir mettre une carrière par ici. Et être tranquille. Donc dans le tutoriel-ci, on a validé que les géologues ne peuvent venir à un drapeau que s'il y a une route. Donc si je mets un drapeau ici, après le... Et que je demande d'un géologue de venir si le drapeau n'est pas relié à la route, le géologue ne viendra pas. Donc c'est encore une confirmation plus que quelque chose qu'on a appris. Que j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai eu un combat. J'ai eu une exploration navale. Ça, c'était les deux tutoriels les plus avancés. Mais en vrai, c'est tout. Les deux premiers tutoriels, ils indiquaient comment faire des... Cabane de bûcherons, civiculteur, scierie. Et... C'était quoi le deuxième ? C'était plutôt la partie forge, tout ça. Donc deuxième cabane de bûcherons, la cabane de pêcheurs. Justement de fer. Ok, par ici, ça a l'air d'être du fer. Peut-être pas jusque-là, mais au moins, la première partie, ça a l'air d'être du fer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je me souviens déjà, à moitié. Cabane de chasseurs, tour de guet. La tour de guet, ils l'ont montré dans le tuto. Elle était là. Et on n'a pas pu l'utiliser, donc je n'ai pas exactement compris, toujours. J'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse une tour de guet. Et une fois que j'ai exploré la zone, que je la détruise. Mais je ne vois pas l'intérêt quand je peux. Ça vaut quatre planches, alors que là, je peux avoir juste deux planches et agrandir mon territoire. Donc, je pense que l'utilité, ça sera quand il y aura des ennemis. Mais on verra ça plus tard. Je n'ai pas vraiment affronté d'ennemis pour le moment. Avec ses gros bras et le poisson, il le tient dans la main. Ça, beau être un gros poisson, c'est dans la main. Ce n'est pas au-dessus de l'épaule et tout. Alors que lui, là, quand vous allez le voir, transporter son petit marteau avec son gros bras, c'est plutôt mignon. Bon, là, il nous tourne le dos comme il ne faut pas. Voilà. Là, il avance. Il a un énorme bras et un tout petit marteau. Je trouve ça plutôt mignon. Alors, notre caserne va être occupée. La syrie est finie aussi. C'est cool. Alors, on veut les cailloux là, mais tant qu'à faire la forêt de ce côté, ce n'est pas plus mal. Donc, on va se mettre ici la caserne. Pour le moment, on ne met pas de drapeau intermédiaire. Même si ça fait que les casernes se construisent un peu plus lentement qu'elles ne pourraient, ce n'est pas forcément grave. Ah, ça, c'est peut-être des cailloux aussi. Ça m'a l'air d'être des cailloux aussi, des pierres aussi. Du coup, je vais faire une autre caserne ici, je pense. Alors, ici, il n'y a pas de drapeau, mais je pourrais en mettre un pour que ça améliore la vitesse. Ou alors, je viens ici. Ah, on ne peut pas. Là, je trouve que ça fait quand même... On va faire comme ça, c'est un peu ridicule. Non, on va venir là, ce n'est pas grave. C'est bien, ça rajoute une étape. Justement, je ne veux pas faire d'étape trop tôt, mais maintenant, si on en fait, ce n'est pas plus mal en vrai. Alors là, j'ai fait un bûcheron sans séviculteur parce que je veux détruire ces arbres-là. pour avoir un peu plus de place pour m'étendre ici et avoir ma forêt avec le bûcheron plutôt dans ce coin-là. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais accélérer le temps parce que le jeu est plutôt lent, même si je n'aime pas accélérer le temps d'habitude. Je pense que ce n'est pas gênant sur ce jeu, surtout que j'enregistrerai des vidéos. Et que j'aimerais, enfin, soit la mission sera trop longue et je la couperai en deux, ou plus. Ou soit j'essaie de faire contenir chaque mission en une vidéo, donc on va essayer d'accélérer. Est-ce qu'on peut voir nos stocks ? J'ai 30 planches, 26 bûches, je sais qu'il y a trop de bûches. J'ai 8 cents de charge, mais j'ai 0 éleveur d'âne. En vrai, je peux faire une mine de fer. Alors que nous étendions notre territoire vers le nord-ouest, nous rencontrâmes des indigènes pour la première fois. La peau de ce peuple était beaucoup plus foncée que notre peau de marin. D'après la langue et les habits de ces étrangers, nous étions probablement sur les bords d'une île. Mais cela était totalement impossible. Malheureusement, le peuple indigène ne se montra pas franchement accueillant. Les empreintes dans les vieilles ruines nous menèrent directement à leur campement. Et certains signes confirmaient l'existence d'un autre portail. Donc voilà, il y a un autre portail. Et on a les indigènes qui ne sont pas hyper contents de nous voir. Comme je disais, on a la carrière ici. On va mettre un drapeau là. Là. Donc là, il me dit que je les ai croisés, mais je ne les ai juste pas croisés. Il a fumé. Il a fumé le monsieur. Le bûcheron là, il coupe plus vite que ce que le civiculteur a l'air de pouvoir replanter. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre caserne, mine de fer ? Oui, je commence à avoir une mine de fer tout de suite. Parce que ça nous fera nos stocks. Il nous faut une mine de charbon aussi. Là, je ne sais pas c'est quoi l'ingrédient. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici ? Si, en vrai, je peux mettre un drapeau là. Dire que je veux une routuse ici. Et dire un géologue de venir. Donc, pendant les discussions, il y a eu cette caserne qui a été terminée. Occupée. Celle-ci est aussi terminée. Occupée. Et la mine de fer, du coup, entre-temps, qui s'est finie. Les mines, apparemment... Non. Les mines... Donc, il y a les trois ingrédients de nourriture. Qu'on peut... Lui aussi, il a une petite pioche. Par rapport à ses gros bras. Qu'on peut fournir. Si on fournit... Plus on fournit de type de nourriture différente. Pardon. Plus on fournit de type de nourriture différente. Plus la mine produira rapidement. Ici, c'est du charbon, comme espéré. Donc, on va se mettre là. Et celui-ci, on va le détruire. Voilà. On va emmener un éclaireur ici. Je vais dire explorateur. Peut-être un... Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça soit utile. Et là, ça demandait seulement deux planches. D'accord. Vraiment, le seul... Impératif, c'est d'avoir une... Une ligne de production de bois. Quand même, avec une cabane du bûcheron, une scierie. Si possible, un silviculteur. Et après, on peut... On est censé pouvoir reproduire tous les autres bâtiments. Si on n'a pas de pierre, on peut produire une carrière proche de ce genre de cailloux. Avec juste du bois. Oui, on va continuer à s'étendre, apparemment, par ici. Là, on va allonger. Les bâtiments ont terminé. Carrière, justement, j'en parlais. Alors, il y a des lapins. Est-ce qu'ici, il y a de la vie sauvage ? Un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a encore de la pierre, apparemment. Je pense que je vais mettre un chasseur par ici. Euh... Ouais. Alors, est-ce que je mets là ou là ? On va en profiter pour couper en deux. Voilà. Je pense qu'ici, c'est un poil plus intéressant, comme ça, il y a juste un settler, un colon qui vient récupérer la nourriture, qui l'emmène ici, et lui qui prend et qui l'emmène à la mine. Ça coupe ça en deux, c'est un transport de plus, mais ça devrait aller. À part si, évidemment, cette route est très empruntée par notre industrie militaire ou autre. Alors, la mine de charbon est finie. On va mettre par ici, d'ailleurs, tout ce qui concerne la... La ferronnerie, donc, il faut de la fonderie, c'est ça. La fonderie produit le métal pour fabriquer les outils, les épées et les boucliers. Le métal est raffiné grâce à l'exploitation des minerais de fer et de charbon. Oui, c'est ça. Donc, la fonderie. Juste à côté, on va mettre une fabrique d'outils. Oui. Et ici, par exemple, on va mettre une forge. La brasserie, il sert à quoi ? La brasserie produit la bière qui permet, avec les épées et les boucliers, d'équiper les soldats. En tout cas, les brasseries nécessitent de l'eau, des puits et des céréales provenant des fermes. Donc, c'était bien ça. Il faut des céréales et de l'eau. Et une forge, on a dit, quand même. Non, lui, il est toujours à 90%. Qu'est-ce qu'on peut faire par là ? Il ne faut pas faire de bâtiment très intéressant de ce que je vois. Ou alors, je mets un civiculteur. Mais non, je vais plutôt dire de détruire la cabane de l'ucheron. Qu'ici, je veux un drapeau pour couper le chemin et qu'il n'y ait pas un côlon qui fasse une grande distance. Surtout que ça, c'est vraiment notre chemin principal. Jusqu'ici, même maintenant, c'est vraiment un chemin qu'on va beaucoup emprunter. Alors ici, si on emmène un géologue, est-ce que ce coin-là aussi, c'est du fer ou pas ? Ah, mais on peut faire un 360. On peut même regarder le soleil. Oh ! En plus, la visée est inversée. Si je vais vers le bas, ça monte. Alors que quand je vais à gauche, ça va à gauche. Quand là, je vais vers le haut, ça va en bas. Le petit marteau sur le gros bras. Bref. Tout ça, je ne peux pas vraiment construire de bâtiment intéressant ici, on est dit. Est-ce que je construis quand même ? Ouais, il faudrait que je construise quand même des fermes et tout ça. Donc, je vais commencer ici. Auxi loin ou un tout petit peu plus près ? On peut la mettre là. On va mettre une ferme. Si vraiment il y a du trafic, on pourra rajouter un grand... Quoique, je l'ai peut-être mis trop haut. Détruire mon drapeau, ouais. Je vais la mettre là plutôt pour qu'elle soit un petit peu plus centrée. Comme si ça se trouve ici et ici, il ne pouvait pas mettre avant de... Peut-être qu'avant, il ne pouvait pas mettre de... De ferme, alors que là, maintenant, il y a plus de chance. Ici, il n'y a pas grand-chose à caser. Là, par contre, on peut mettre une autre ferme. Donc ici, c'est quand même du fer. Ce n'est pas grand-chose de très intéressant. Son cabane de chasseur est finie. Très bien. Ici, la caserne est occupée. On continue. Tout droit vers notre objectif. Qui, lui, c'est un chasseur ? Oui, c'est un gigot qui est là. Donc, le chasseur va quand même assez loin de chez lui, s'il faut. La fondricaine est en train de se finir. Et voilà. Non. Voilà. La ferronnerie, il manque une pierre encore. La forge, il manque une pierre, une planche. Mais ça n'empêche pas les... Les ouvriers de commencer, d'avancer. On a dit qu'on pouvait accélérer légèrement la vitesse du jeu. Tout là, on pourrait remettre des fermes, tout ça. Mais ce n'est pas ce que je veux pour le moment. Ce que je vais vouloir... Ça va être ici, mettre un moulin. Ah ! Tu peux venir là ? Non, tu dois venir ici. Ce n'est pas si grave. Je vais aimer qu'elle soit plus proche de... Ce n'est pas grave. Donc, elle a un chemin plus direct avec la ferme, mais ce n'est pas grave. Ah oui, et l'ouvrier ne vient que maintenant pour la ferme. Ah non, c'est vrai. Il y a d'abord un ouvrier qui nivelle le terrain, puis le maître d'œuvre qui fait la construction. J'allais dire le vrai travail, mais... Ce n'est pas le cas. Donc, charbon découvert. Oh, du charbon ici ! Je ne sais pas trop d'où il a... Ah oui, d'ici, il a vu qu'il y avait le fer et ici, du charbon. Donc ici, on peut prévoir une mine de charbon. Wow ! Là, tu es obligé de descendre là. Et je pense qu'après, tu ne peux pas venir plus loin. Si je te dis de venir là, non, tu ne peux pas. On va mettre ici une caserne encore. Tout droit, à peu près. A peu près. On a un moulin. Il va nous falloir... Un puits. Alors, la ferronnerie est terminée. On n'a pas vraiment les planches, mais on a les lingots de fer. La forge est, elle, aussi terminée. On n'a pas vraiment le charbon, mais on a les lingots de fer. Le garde automatique. Cette caserna est finie et occupée maintenant. Je l'avais vue finie. J'ai envie de détruire le petit panneau. On va se mettre à une distance où on est large. Et normalement, j'ai mis le puits là. Pour aller rajouter la boulangerie. Une boulangerie, en tout cas juste à côté. Alors, je passe à celui-ci et pas à celui-là, parce que je me dis que les fermes sont une à droite et une en haut. Le moulin est en haut. Le puits est là. Ça me paraît être un peu plus raisonnable pour la boulangerie. Et on pourrait mettre ici aussi une... Comment ça s'appelle ? Une production d'âne. Ça devrait être sympa. Ensuite. Ici, là, je mets une élevage d'âne. Je mets une caserne là pour voir si je ne peux pas rajouter une autre mine de charbon dans le coin. Même si je pense que c'est plutôt la nourriture qui est en train de me faire défaut. Si je regarde là, pourtant il me reste des stocks du début du jeu. C'est que... C'est que les ouvriers sont lents à tout transporter. D'ailleurs, juste le temps de dire ça, de boire un coup et la mine de charbon est tombée à 100%. Mais il lui manque quand même la nourriture. Et on va grandir. J'allais dire un deuxième ad, mais il y a déjà tout ça qui est en pire, il y a juste ce chemin-là, qui bloque d'ailleurs la suite, mais au moment c'est plutôt ce chemin-là qui n'est pas construit, tout le reste est construit, peut-être parce qu'il y a eu les premières armures, les premiers boucliers, je veux dire. Alors est-ce que d'ici le geologue ira jusque-là-bas ? On en a un ici aussi pour voir. Quoique si je suis logique, là il y a eu du charbon, donc tout ça ça doit être du charbon. J'ai l'impression que chaque bloc, enfin chaque montagne en gros, il n'y a qu'une seule ressource. Ah oui, il a déjà mis pas mal de pierres en fait celui-ci. En fait mettre une autre carrière de pierre par là, ce serait pas déconnant. Là ça fait que le drapeau est là, c'est quand même très déséquilibré alors que là le drapeau va être ici ou là, c'est beaucoup plus centré. Là, non on peut pas ? Même là c'est trop déséquilibré à mon goût. j'ai bien envie de la mettre là la carrière, sauf que je peux rien faire. Alors sauvegarde automatique, charbon découvert, c'est bien ce que je me disais et charbon découvert, je peux rien faire, comme je le disais. Il y a de l'or qui a été découvert ici. Oh, mais je n'ai nulle part où poser mon, enfin peut-être plus par là du coup, mais j'ai nulle part où poser une mine. Peut-être qu'en mettant une caserne ici, on verrait là aussi, je vais essayer de faire ça. Ouais, on peut prendre là. Il faut oublier de tout remettre sur l'axe principal dès que possible. Voilà, là, tout le monde a un chemin de pierre, donc tant qu'il y a suffisamment d'annes de charge, c'est ça qu'il s'appelait, dannes de charge, tout le premier bout de sentier travaillera à la vitesse maximale. Ici, on peut bien mettre plus de charbon, comme ce que j'espérais. Et ici, on pourrait mettre quelques pêcheurs, donc on va faire ça, au moins un pour le moment. Tu peux venir là, parfait. Peut-être qu'on pourra en mettre un par là aussi, quand il n'y aura plus de pierre ici. On verra. On verra. J'ai quand même l'impression d'avoir lancé plein de constructions d'un coup. Cette caserne, par exemple, ne se produit plus du tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai quelques planches. J'ai des bûches d'avance. C'est que les bâtiments plus proches sont favorisés, j'ai l'impression aussi. Que cette caserne, je l'ai lancé après, il me semble. Ou pas si longtemps, quasiment en même temps. Et là, il a reçu zéro planche quand lui a tout reçu. Et la ferme, je l'ai lancé bien après. Et elle a, elle aussi, tout reçu. D'ailleurs, cette ferme a un espace là. Peut-être là. Ou aussi, il y a quelques espaces. J'espère que ce sera suffisant. La cabane de pêcheurs qui est totalement finie. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Alors, la première ferme. Le puits. La caserne là. Enfin, on les a vues sans les voir, sans les valider. La caserne est occupée. La boulangerie est finie. Intéressant ça, la boulangerie est finie. Elle a été finie avant le moulin qui est plus loin. Alors que le moulin, on l'a mis longtemps avant. Donc ça, ça renforce ma théorie. Mon hypothèse. Cette caserne là est finie. Sauvegarde automatique. La cabane de pêcheurs. La caserne du haut est occupée. La carrière est construite. La ferme est finie. Et l'élevage d'ânes aussi. Maintenant, il faut des céréales et de l'eau. La boulangerie, pareil. Il faut de la farine et de l'eau. Donc, l'eau est d'abord allée à la boulangerie avant de venir à l'élevage d'ânes. Et le moulin, lui, il commence à récolter les premières pousses de blé qui ont été produites ici. Cette caserne aussi est finie. On va peut-être pouvoir avoir de l'or dans ce coin là. Ce serait sympa. On peut juste rien faire ici. Très bien. J'ai une mine de charbon que je ne pourrais jamais faire. J'ai l'impression là-haut. C'est pas grave. J'ai beaucoup d'espace. Si je veux faire des fermes ici, ça peut être très bien. Là, il y a de l'eau. Donc, il n'y a pas extrêmement besoin de s'agrandir. D'ailleurs, c'est marrant qu'il y ait seulement les mineurs qui ont besoin de manger et tous les autres. Et puis, ils ont l'air de bien se reproduire alors que toutes leurs femmes ont disparu. J'allais dire, ont été enlevées mais elles ont toutes disparu. Caserne, caserne. Ah oui. Alors ici, on peut enlever ce drapeau. Amener un géologue pour vérifier qu'ici c'est bien de l'or. Il y a peut-être de l'or, de l'or et ici du fer. Il faut vérifier. C'est l'idéal. Ah, ce chemin aussi, il prend de... Ok, très bien. Alors un peu de blé. Où est-ce que va aller ce blé ? Donc, est-ce que tu vas au nord ou est-ce que tu l'emmènes au sud ? Au sud, donc logiquement pour l'élevage d'âne. Ou le QG aussi, c'est vrai. Ça m'a l'air d'être pour le QG. Pourquoi ? Pourquoi repasser par le QG ? Utisement de fer. Ah, ici c'est plutôt du fer en fait. Il met des panneaux quand il n'y a rien. Donc j'ai bel et bien pas bien compris, mais ici c'est juste du fer, de l'or, alors que dans la même montagne, ici il y a du fer. Vu que c'est notre seule mine d'or, je ne sais pas si on la relie tout de suite à la route. Il n'y a peut-être pas besoin de la relier tout de suite à la route. Mais au moins, ça la marque et si j'ai envie de la relier. Si j'ai envie d'or, je pourrais juste la relier. Parce que je n'ai pas de pièces. J'ai des boucliers et des épées drabes. Ici, j'ai 42 soldats, donc je n'ai peut-être pas besoin en finale de construire des armes. Stopper la production. Ah, le chasseur, il n'arrive plus à chasser. On va détruire la structure. ... Sauvegarde tout. Par au nord ou au sud ? Au nord c'est plus fin. Au sud allez. Ah j'ai oublié ici c'était du charbon. Ok on a plus aucune nourriture d'avance. Alors que je suis censé produire de tout oui. Non j'ai plus de chasseurs. Euh... On fait une route qui va là. On fait une route qui va ici. Comme ça ils ont deux chemins. Au choix ils passent par en bas ou par en haut. Donc c'est vraiment un double choix dès le QG. Je sais pas s'ils prennent automatiquement le chemin le moins encombré. Ou s'ils prennent seulement toujours le plus court. Donc la caserne est terminée. Qu'est-ce que je voulais faire ici ? Ah oui peut-être avancer un petit peu le poste de chasse. Et y mettre une cabane de civiculteurs. Euh... Une cabane de chasseurs là. C'était où ? Ha... C'est vrai. Non. Je pourrai presque... Hum... Je pourrai presque... Hum... Rajouter un bûcheron ici. Je pourrai presque... Hum... et une autre cabane de civic culture là sur le chemin celle-ci va plutôt bien boiser là et celle-ci plutôt là et le chasseur il fait ce qu'il peut je sais qu'il y a du lapin encore on verra donc oui ce bâtiment occupé celui-ci fini les deux cabanes de pêcheurs finie et la caserne occupée ah bah là il y a de quoi mettre une carrière encore caster bien par en bas on peut venir là juste pour le plaisir le de mettre une carrière très proche dès que possible donc là ça m'a l'air d'être un peu plus en bas donc on va essayer de la mettre au même niveau c'est même peut-être un peu plus bas ouais c'est pas grave non voilà j'ai envie de faire un peu d'or je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi forge entrepôt brasserie ça c'est le chantier naval frappe de pièces d'or la frappe produit des pièces d'or nécessaires à l'avancement donc à l'amélioration des soldats ah oui c'est que pour l'amélioration les ressources nécessaires sont l'ordre et le charbon qui sont équipés dans les mines dédiées non maintenant en fait on a pas besoin d'améliorer ces soldats tant qu'on n'a pas d'ennemis c'est même pas pour en recruter donc on a vraiment pas besoin pour le moment on a pas de céréales farine et autre nourriture d'avance on peut venir là on aurait pu venir là mais maintenant c'est un peu tard on va essayer alors ça c'est une ferme qui produit ce qu'elle peut essayer de pas trop s'y coller là il y a une forêt qui va pousser on va se mettre là on va demander une autre ferme Encore une autre ferme Alors sauvegarde auto, cabane de chasseur cabane de civiculteur, cabane de civiculteur et cabane de bûcheron tout ça vient d'être construit c'est parfait Ok donc là est ce qu'il y a un Peut-être ici il y a un petit stock mais du coup il n'y a plus de problème Ouais là il y a beaucoup de planches en fait Donc eux deux galèrent à tout transporter ailleurs Mais sinon il n'y a pas d'autres galères on va dire 25 bûches 10 planches On va essayer ici on peut mettre une série On va mettre une série ici aussi On va voir est ce qu'on peut mettre un entrepôt genre Genre là hein C'est loin de tout le reste Mais si je produis des trucs encore plus haut Genre des pierres Ça sera pas gênant Ils devront s'arrêter à l'entrepôt j'imagine Même celles là elles vont revenir à l'entrepôt Elles devraient en tout cas Là Une tribu Je l'ai trouvé Euh Non Alors Caserne occupée on l'avait vu Caserne terminée Ok c'est ici Aucune ressource découverte Ah Donc là il y a Cette carrière ne peut plus rien construire Donc Autant détruire la structure Euh Oui Là on a combien d'âmes ? Sept ok Donc on en a bel et bien plus que tout à l'heure J'aimerais voir en fait si l'âne rentre tout seul Au QG Ou s'il y a quelqu'un qui prend l'âne sur son épaule Et l'emmène L'âne L'âne a l'air de se déplacer tout seul L'âne a l'air de se déplacer tout seul Chemin Chemin ça doit être celui-ci Ouais Celui-ci qui fait juste ferronnerie et moulin Sauf que la ferronnerie a besoin de fer et de planche Hum Alors sauvegarde auto Bâtiment militaire occupé Celui-ci c'est celui qui est tout à gauche On va en mettre un là Continue d'agrandir Bâtiment terminé la caserne Pareil on va mettre une autre ici Pour continuer à s'étendre Bâtiment occupé la caserne Ah Ici ça a l'air d'être fermé Donc il n'y a peut-être pas besoin d'aller plus loin On va envoyer un géologue voir qu'est-ce qu'il y a par ici Bâtiment occupé la caserne Oui Bâtiment terminé la ferme Le fermier qui vient d'arriver juste à ce moment-là Bâtiment terminé la cirée Territoire perdu Oh Ah oui là on voit les petites pointillées Ça c'est une maison de garde Donc Peut-être que ça n'a pas besoin d'être si près Bon on va la mettre le plus près possible Je ne sais pas comment ça fonctionne Maison de garde Maison de garde Donc là on va voir leurs soldats arriver dedans bientôt On va voir ce que ça fait sur la frontière Bientôt bientôt Normalement bientôt Oui si le Le constructeur s'en va L'or a été découvert ok Le soldat est là Deux soldats d'accord Trois soldats Ok à chaque fois qu'il y a un soldat ça rajoute une petite lanière Moi j'en ai deux ici Très bien Et la frontière était plutôt comme ça J'aurais du dézoomer pour qu'on la voit en direct Ça on aurait pu voir en fonction du nombre de soldats qui rentrent Mais je les ai tellement attendus que j'ai Mais Charbon découvert Ah il y a du charbon et de l'or Oh Zone très intéressante Bâtiment terminé ferme Donc de l'or Bâtiment terminé entrepôt et territoire perdu Donc là au final je vais faire mon petit chemin Non Petit shit Pardon Euh je vais faire mes chemins Je vais remettre une mine de charbon ici Ici on va rajouter Une Au final une frappe de pièce monnaie Parce que il y a bel et bien un ennemi Et si on a des soldats plus améliorés C'est mieux Parce que là pour le moment je suis loin d'avoir le nombre Ok je ne peux rien faire Est-ce que je peux Évacuer les soldats A grandir le bâtiment Je ne sais point trop ce que ça fait qu'à grandir les bâtiments Ah là il y a une autre frontière d'accord Alors bâtiment terminé caserne sous garde auto bâtiment terminé caserne Ouais non là c'est bien Ouais non mais si c'est pour faire ça Ouais non mais si c'est pour faire ça Ouais c'est pas ouf mais c'est déjà mieux Et ici on va emmener un géologue pour savoir ce qu'il y a par ici Sûrement du charbon Euh Ah non ici c'est que du charbon Je ne sais plus Je suis peut-être trompé je croyais être ici Parce que je voulais faire une mine de fer et une mine de charbon Ouh la catapulte est vraiment à la frontière Ici on voit agrandissement en cours mais Il fait des allers retours quoi c'est tout Il ramène une pierre et il reprend une pierre C'est super intelligent merci le jeu Alors c'est du charbon qui a été découvert dans le trou Voilà d'accord Effectivement ça parait logique On valide moi qu'ici c'est du charbon Ah oui ici c'est grand quand même Donc là il attaque avec un soldat deux soldats et moi j'en ai 3 pourquoi est-ce que j'en ai 3 je vais peut-être attaquer avec 3 soldats mais j'ai mis du temps à voir ah parce qu'ils sont venus carrément d'ici et là pour aider c'est ça là y'en a qu'un et maintenant y'en a 2 oui non c'est marqué 3 sur 3 1 sur 3 soldat 1 sur 3 soldat 3 sur 3 3 sur 3 vous voyez pas ma tête mais c'est visible confusion je ne comprends pas alors j'ai beaucoup de blé maintenant normalement je suis censé produire beaucoup de blé il arrive peut-être pas tout ici mais la production de blé c'est bien c'est pas une fin en soi je veux produire beaucoup de blé parce que parce que je voulais une brasserie c'est pas aussi proche alors on va remettre un deuxième puits on va mettre une brasserie c'est où donc la brasserie produit la bière qui permet avec les épées et les boucliers d'équiper les soldats les brasseries nécessitent de l'eau des puits et des céréales provenant des fermes ok c'est mieux c'est mieux quoi que il y a une ferme en bas il y a plein de fermes en haut il y a deux fermes en bas je crois et il y a les deux puits pour le moment c'est pour ça que je l'ai visé plus bas vous êtes attaqué on a vu mais pas tout la mine d'or est terminée sauf garde automatique territoire perdu puisqu'ils ont fait une maison de garde mais là ma catapulte est bientôt finie s'il me réattaque ça va être bien mais je sais pas si la catapulte je peux l'utiliser moins en attaque pour un autre on va terminer catapulte ah bah ah oui il appelle la catapulte il lui faut de la pierre Pour ces boulets Ok Il y a une petite modification quand je clique sur agrandir Non J'avais cru voir les piques apparaître ici Mais c'est peut-être juste le renivellement du terrain Qui donne cette impression Les soldats, bon les combats sont pas ouf Mais c'est aussi le jeu Les soldats sont toujours au corps à corps Les combats se font toujours au corps à corps En un contre un Jusqu'à ce que On s'en suive plus ou moins Alors ici on peut faire une tour de garde On va faire une tour de garde Ce qui m'embête à récupérer tout le terrain Ah mince maison de garde J'espère qu'ils vont pas me détruire ma tour de garde avant Aucune ressource découverte depuis cette carrière Donc apparemment Détruire la structure Oui Elle était où ? Oui Ok elle était là Par contre Vu que tout ça Il n'y a plus rien Il y a du fer ça je crois On va pouvoir mettre une ferme là J'ai pas fait gaffe Mais est-ce que c'est marqué Non c'est pas marqué Quelle source il faut Bâtiment terminé Et puis Bâtiment terminé Mine de Faire C'était du fer ici C'était pas de l'or Du tout J'ai l'impression de m'être trompé Quoi T'as pas de Tu m'as de chasseur On va même te mettre une maison de stéficulteur rien que pour toi ici J'ai vu la frontière bouger Là c'est une tour de garde maintenant Ah les premiers cailloux arrivent Première munition Catapulte Catapulte Cette fenêtre vous indique combien de pierres sont disponibles pour cette catapulte et le nombre maximum que vous pouvez charger Clique sur le bouton de gauche en bas à droite lance ou arrête le bombardement Alors qu'un clic sur le bouton à droite détruire la catapulte Oui Donc toi tu vas me dire oui c'est de l'or ici Donc toi tu te fais détruire Vous êtes attaqué Il y a un petit contour là qui s'est amélioré quand même Ah maison de garde Et si je veux je peux encore améliorer On va encore améliorer On va avoir des tours de garde si possible Ok on peut faire l'erreur de faire des bâtiments pas assez forts Mais les améliorer après C'est juste vachement long Surtout que mes ressources viennent de très loin En parlant de ça j'ai zéro planche Oui J'ai quelques bûches mais zéro planche Alors ce que je vais faire Il y a une caserne en cours de construction Euh Territoire perdu où ça ? Territoire perdu où ça ? C'est très bien mais ma tour de garde en construction n'a pas l'air d'être dérangé C'est bien Bâtiment terminé Frappe de pièces Donc on va pouvoir produire des pièces d'or Pour améliorer les soldats Alors où est-ce que c'est ? Paramètres globaux Alors qu'est-ce que ça voulait dire tout ça ? Défense Les soldats faibles ont la priorité Les soldats forts ont la priorité Les soldats forts Et ceux qu'on a pris le temps d'entraîner Tout ça Bon allez c'est par défaut quand même Là c'est quoi interception des défenseurs Si on n'en met pas beaucoup Beaucoup d'armée Et pareil en attaque Si on en met beaucoup Ou pas beaucoup Alors bâtiment terminé Carrière Sauvegard de tous Territoires perdus C'est quoi ça ? C'est la cabane de chasse Très bien D'ailleurs ici je veux mettre Des cabanes de bûcheron Mais à un endroit ou l'autre Ce serait cool que j'ai une série pas loin Voilà La zone de pierre a été totalement ravagée Alors dans le QG Qu'est-ce qu'on a ? On a pas de blé Enfin pas de céréales Pas de farine On a deux écouleurs Trois géologues 24 soldats Là je crois qu'on en avait 70 sort Mais bon C'est ceux qui sont dans le QG Là on a quoi ? On a 11 boucliers 11 épées Est-ce qu'on a de la pierre ? Évidemment qu'on en a pas Est-ce qu'à l'entrepôt on a de la pierre ? Non Kevan de chasseur J'espère qu'il va enfin chasser celui-ci J'espère que j'espère que j'ai une petiteёлise Doch What asti Bien On a de la pierre J'espère que j'ai un peu Disfruttable C'est mouclier Alors J'espère que j'ai un peu Jouie boucle, tout autour de la cabane de bûcheron. Ici ça reste loin, on va rester sur une caserne normalement. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de place autour, mais ce n'est pas grave. J'aimerais bien m'étendre par ici maintenant, surtout que je vois la pierre ici. Il faudrait sûrement attendre que cet arbre soit détruit et revenir. Le bâtiment militaire est occupé, oui. Ah, ici il y a de la ressource. Alors lui est occupé, ça devrait prendre ça. Est-ce qu'on en fait une autre là ? Bien sûr qu'on en fait une autre caserne ici. Là on peut faire une ferme toujours. Non. Oups. Si en plus on aurait pu garder le drapeau, on va la faire un peu moins la ferme, un peu plus isolée. Maison de garde terminée. Ça c'était une amélioration de bâtiment. Ça c'était une amélioration de bâtiment. de bâtiment. C'est une amélioration de bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah mince. C'est à peu près en plus. La presse à monnaie. C'est pas habillé, mais c'est à pièce. La presse à pièce. La frappe de pièce. Territoire perdu. La maison de garde a apparemment attaqué. Oui, par ici. Ici aussi. Mais on devrait reprendre. D'ailleurs, j'ai toujours pas attaqué moi en fait. J'attends que ça se passe parce que je suis pas habitué à ce jeu. Alors, on a attaqué avec 3 soldats. Les unités fortes ou les unités faibles. Attaqués. Il y a un soldat qui vient de là, un soldat qui vient de là. Il y a un soldat qui vient d'ici. D'accord. Ici, je pense qu'il aurait quand même pu en envoyer un. Si lui, on a réussi à en envoyer un. Alors, lui, il vient de je sais pas trop où pour défendre. Ça, ça, c'est un puits. Ça, c'est un entrepôt. C'est une autre maison de garde. Ah oui. Tour de garde, maison de garde. Maison de garde. J'ai l'impression qu'ils ont pas les mêmes. Les mêmes contraintes. que moi, en termes de l'espacement entre les bâtiments armés. Ils vont se battre aussi. Ok. J'espère que tu vas gagner, vu que déjà ton collègue est mort contre lui. Celui-ci doit être affaibli. Il est possible d'attaquer ce bâtiment. Mais celui-ci. Il est possible d'attaquer ce bâtiment. Et celui-ci. D'accord. Une attaque à la fois, on dirait. On va pas faire le kicker à bout de la caméra. On va aller regarder d'ici se battre. On aurait pu croire qu'il l'ait esquivé. Mais non, il s'est pris le coup. Non, ça tape beaucoup dans le bouclier d'ailleurs. Et je crois que j'ai perdu tous mes soldats. Impossible d'attaquer ce bâtiment. Ouais, non. Ah, je veux l'info bulle. Il y est plus. Je crois qu'il y a quand tu parles. Oui, sur la petite croix. Alors, vous pouvez ici ajuster les paramètres d'attaque des bâtiments ennemis. Utilisez les icônes du haut pour sélectionner qui de vos soldats les plus forts ou les plus faibles attaqueront en premier. Le nombre de troupes en attaque, c'est juste qu'il y a les icônes du bas. Faible, moyen, élevé ou maximum. Cliquez sur le bouton d'attaque pour donner le signal d'attaque. Alors, bâtiment terminé, la ferme. La ferme. Au moins un petit peu. Sauvegarde auto, maison de garde. Très bien. Caporal. Bâtiment terminé. La caserne. Voilà, moi qui voulais m'étendre un petit peu par là. Je vais enfin pouvoir le faire. Que là, il y a de la pierre par exemple. Potentiellement passer par tout en bas. Pour rejoindre, je ne sais pas trop où. Ou pas. Caserne occupée bien sûr. Cabane de bûcheron. Voilà, on peut réattaquer. Est-ce que c'est bien ? Il me manque un soldat. Je vais attendre que lui arrive et je pense que je réattaque juste derrière. Déjà que les combats sont longs. Maintenant que je me suis rendu compte que j'attendais pour rien, je ne vois pas pourquoi je continuerais à attendre pour pas grand chose. Comment t'es arrivé toi ? Je crois que c'est là qui devait venir. Après, on peut peut-être attaquer ailleurs par contre. 5. Ouh. 4. 4. 3. La brasserie est terminée. On va pouvoir produire des nouveaux soldats aussi. Euh, alors lui, 4. Donc c'est vraiment que lui qu'on peut être à 5. Et bingo. Ah, je n'aurais peut-être pas dû. Attends, la catapulte, elle fait quoi ? Elle attaque directement le bâtiment ? Je ne comprends pas bien. On va se faire plus attention à la catapulte. Non ! Non ! Je ne comprends pas rien dans certains domaines. Votre des chevres, merde. C'est-à-dire que je suis capable de faire plus de plus pour la catapulte. C'est-à-dire qu'elle est de plus. Alors, le caillou. Caserne terminée, il manque un soldat dedans, au moins. Mine d'or, parfait, elle est pas trop loin de... Tiens, la forge, faut que je la ré-ouvre. Le moulin travaille à 100%, la boulangerie aussi, elle a pas beaucoup de farine d'avance. On a peut-être un deuxième moulin. Ah non, pas là, pas là, pas là, annuler la construction, oui. J'espère qu'il y aura un champ, par contre ici, c'est très bien. Alors, maison de garde, cabane de chasseurs, très bien. Mes mines de charbon et caserne occupées. Ah oui, là, j'étais même presque pas obligé de mettre celle-ci, à moins qu'on veuille redescendre. Ici, on va mettre une... Ah, il y a un château aussi, ah oui. Les châteaux sont de grands bâtiments militaires, abritant jusqu'à 9 soldats. Ils servent principalement à la défense de bâtiments civils importants, mais également à l'expansion territoriale. Oui, non, c'est plutôt une ferme que je veux, moi, en vrai. Pas pour vous décevoir, mais... Tour de garde. Et là, on ne peut plus améliorer. Donc ici, apparemment, on a perdu tous nos soldats. On va attaquer avec 1, on va éviter. Si j'ai qu'un seul soldat, c'est un peu la dèche. Alors là, j'ai de quoi en produire 11, mais il me faut de la bière. J'en ai 8 encore. Ils ne sont pas sortis, donc normalement, j'ai un petit peu de quoi vouloir venir, mais pas tant que ça. C'est quelle heure, d'ailleurs ? 23h14. Ça fait déjà 1h30. Ça sent bon le deuxième épisode sur cette partie, je vous préviens. Ça, on peut détruire, oui. Et le drapeau, on peut le supprimer. Ah, c'est l'ombre. Je croyais que c'était genre un tapis roulant, je ne comprenais pas du tout. Le puits est terminé. Celui-ci, d'accord. J'ai oublié que j'en avais mis un, là. Je me souvenais de celui-ci. Non, celui-là. En fait, il était déjà fini. Alors toi, tu n'as pas assez de fer. Le fonderie. Le fonderie n'a pas non plus de minerais de fer. Est-ce que le QG n'a pas non plus de minerais de fer ? Je pense qu'en fait, c'est un problème d'approvisionnement en nourriture, malgré nos innombrables cabanes de pêcheurs. Ça, c'est quoi ? Élevage de porc. On ne peut pas l'enconstruire sur ces cartes. Très bien. J'avais 11 tout à l'heure, je n'ai pas rêvé. Il y a bien au moins un soldat qui a été produit. J'étais à 8, je suis à 9. Ah oui. Le fameux... Je ne sais pas ce que ça fait. J'ai 21 ânes. Peut-être... Je ne suis pas sûr d'avoir 21 bouts de chemin qui ont encore besoin d'âne. Bon alors lui... Lui, c'est parce qu'il est particulièrement long. Je vais lui placer un drapeau là. Oula. Tant pis. On peut placer un drapeau. Ce n'est pas des drapeaux centrés, mais c'est pas grave. C'était un puits que j'ai fait. Je croyais que j'avais fait une petite manne de stificulteur ici. Je viens de me rendre compte. Alors la série est terminée ici. Apparemment elle travaille bien. Il y a une branche ici, une bûche ici, 5 là. C'est vraiment la production de bois dans son ensemble. Aucune ressource découverte pour la mine de fer. Ok. Détruire la structure, oui. Et là il nous faut une mine de fer. Il nous faut au moins une autre mine de fer ici. Non pas là. C'est ta route, tu la veux là. Ça tu veux détruire ce drapeau. Ouais. Ça, ça va directement de l'un à l'autre. Au lieu de prendre... Ah, deux chemins supplémentaires au final. C'est pas rien. On sauvegarde auto, caserne terminée. On est au sud. Ici on veut avoir une autre caserne et une carrière. On pourrait continuer à descendre au sud d'ailleurs. La scierie, cette scierie-ci. Elle a 6 bûches. On ne voit pas pourquoi elle est pas à 100% du coup. Dans la carrière. Ici. Quoi? Mais non. Une cabane de civiculteur que je voulais là. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout besoin. Donc on va lui laisser prendre tous les matériaux. C'est bon. Détruire le drapeau. C'est parfait. Alors ici, la caserne occupée. On a vu le moulin terminé au centre. Ici, c'est bien. La maison de garde. Il reste collé à la frontière. Peut-être qu'ici, on peut fabriquer. Ou là, pour être un peu plus au centre des deux. Une catapulte. Une ferme a été construite ici. Oui. Très bien. Une caserne a été terminée, mais pas encore habitée. Une autre caserne a été terminée, mais pas encore habitée. Au nord-est. La maison de garde est terminée. Ah oui, il est forcément déjà habité, oui. Alors ici, on peut attaquer avec 6. Oh. C'est un château. On peut attaquer avec 7. Un château. On peut attaquer avec 9. 8. Moi aussi, je veux faire un château. Ça coûte combien d'ailleurs ? Je l'ai fait, mais je n'ai pas regardé combien ça coûtait. Voilà, je peux en faire un. Ça coûte 4 planches et 7 briques. Oula. Cabane de stiliculteur. C'est bon. Ferme. On est où ? On est tout à l'ouest. Mine de fer. Maison de garde. Oui. Aucune ressource découverte. La mine de charbon ici est finie. Donc. C'est le mot de main d'en faire 2 autres. Ça coupe le passage en deux. J'aurais pu passer là, mais je n'avais pas envie. Ici, la ferronnerie, la forge. Je crois que la fonderie, elle n'a juste pas assez de fer. Oui, c'est simple. Détimentaire minime de fer. Alors, la caserne ici est occupée. Et la caserne ici est occupée, mais là, pour le moment, c'est quand même loin de la plupart de mes préoccupations. Ici, ça m'a l'air plus ou moins bloqué. Je peux me rapprocher, mais c'est tout. Ici, on peut peut-être continuer à explorer. Et d'ailleurs, on peut peut-être mettre quelques cabanes de pêcheurs. Non. Oh, c'est moche. Je suis plutôt là, alors. Voilà. Alors, j'ai mis 4 cabanes de pêcheurs. Mais en vrai, je ne sais même pas si j'ai 4 pêcheurs chez moi. Bateau. Faux. Serre aux fermiers. La lance sert aux chasseurs. Canne à pêche. Le pêcheur sert d'une canne à pêche. Pour attraper le poisson. Près de sa cabane. Les poissons servent ensuite d'aliments aux mineurs. Très bien. C'est ce que je voulais savoir. Vérifier. Plus que savoir. Quoi ça? Siliculteur 1. Ah, j'ai 0 pêcheurs. Ah. Oui, mais si j'ai... Si j'ai 10 cannes à pêche. Ou 11. Ça devrait le faire, non? C'est pas clair. J'aime bien quand c'est clair, moi, les jeux. Bon. Je pense que je vais arrêter cet épisode ici. Bâtiment terminé à la ferme. Ah. Ah. Celui-ci ne trouve pas de poisson à proximité. Ils sont voisins du nord non plus. On va détruire celui-ci. On va enlever le drapeau. On va relier les deux. Et on va mettre un drapeau ici plutôt. Je ne sais pas si le poisson se régénère tout seul. Ou si c'est définitif. Ouais. Euh. Bâtiment terminé. Carrière. Oui. Au sud de chez moi. Très bien. Sauvegard d'auto. Aucune ressource découverte. La canne. Donc celles-là n'ont pas de poisson apparemment. On a dit... Oh, on a une bière. Mais on a plus d'épée et de bouclier. Oh. Très bien. On a zéro pêcheur. À moins que... Tac. 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 Lui ce n'est pas un pêcheur. C'est un séviculteur. Lui c'est un porteur. Donc si on a un pêcheur. 10 hameçons. Enfin canne à pêche. On verra ce qu'il en est pour la suite. Euh... Bâtiment terminé. Mine de charbon. Mine de charbon. C'est parfait. Je vais rester là-dessus parce que les cabanes de pêcheurs c'est important. Euh... Sauvegarder la partie. Euh... J'en s'en fiche. Sauvegarder. C'est la mission... 2. Ah. Bon. Bah... Sauvegarder. Et je vous dis... A très vite. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis... Sous-titrage ST' 501